Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve pour cette troisième vidéo de la playlist Comment devenir un bon youtubeur Cette fois-ci je vais vous expliquer comment éditer votre vidéo une fois qu'elle a été tournée puisque nous avons vu ça dans l'épisode précédent Si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous incite à aller regarder cette playlist depuis le début Donc voilà, on va concrètement passer sur l'ordinateur et je vous montrerai également ensuite comment mettre en ligne sa vidéo sur Youtube et ensuite faire une petite miniature sans utiliser Photoshop et sans passer par des gros logiciels d'édition de vidéos mais en utilisant des moyens gratuits sur internet Nous sommes donc sur Windows 10 et nous allons procéder au test de Windows Movie Maker donc le logiciel déjà préinstallé sur Windows pour vous aider à éditer votre vidéo Donc une fois que vous avez lancé votre logiciel, vous arrivez normalement sur une fenêtre comme ceci Nous allons aller chercher la vidéo que nous voulons éditer et nous la faisons glisser à l'intérieur de la fenêtre A partir de maintenant, il va commencer à éditer l'information donc il va charger tout le fichier Vous allez voir une petite barre ici qui va se remplir au fur et à mesure Ça peut prendre un peu de temps, comme vous voyez c'est assez lent parce que le fichier est généralement assez lourd Il fait quelques gigas normalement quand vous tournez avec un caméscope ou une caméra de haute qualité Donc voilà, c'est à prendre en compte, ça ne va pas se faire de façon instantanée Donc on va attendre que le fichier est totalement chargé et on recommence tout de suite après Une fois que ça a terminé de charger, vous avez votre piste qui se présente de cette façon avec un aperçu ici Vous pouvez faire un replay, voilà, pour pouvoir avoir votre aperçu Donc en fait, je vais vous présenter les bases, tout simplement Vous regardez un peu où est-ce que votre piste commence Donc là où vous commencez à parler logiquement Voilà Donc vous cliquez Vous faites un clic droit en fait Bon là, j'ai une version anglaise 1.2 Ne me demandez pas pourquoi est-ce que c'est un anglais Vous ne touchez pas à Cut, Copy & Paste Enfin, coller, copier, etc. Vous allez sur Split Qui doit revenir à Scindé en français Donc vous cliquez sur Split et il va vous diviser la piste en deux Donc le début que vous ne voulez plus Vous faites un clic droit et vous faites effacer Et il va commencer directement là où vous vouliez Bonjour à tous et à toutes Vous allez ensuite à la prochaine partie que vous voulez effacer Donc là, j'ai comme d'habitude fait une très très longue introduction Vous voyez qu'en tout petit, en bas, vous avez aussi le détail des pistes sonores Donc c'est quelque chose qui peut vous aider quand vous vous arrêtez de parler Voilà, par exemple, ici, j'ai tout en blanc Voilà Donc je recommence à faire Split pour diviser Et je revais au début de ma piste Voilà, et je refais un petit Split Et ensuite, la partie que je ne veux plus, je l'efface Voilà, donc vous avez un exemple d'édition basique Je pense que vous pouvez également rajouter des transitions Voilà, une fois que vous avez terminé avec votre projet Vous pouvez aller dans Fichier Publish Movie ou Save Movie Carrément, c'est plus sûr Donc voilà, enregistrer votre film Et donc vous pouvez choisir le format que vous allez utiliser pour enregistrer Je vous conseille de le faire en haute définition C'est généralement la meilleure définition qui existe Donc voilà, on va tenter de faire ça Voilà, donc il vous l'enregistre en MP4 Donc c'est parfait Voilà, donc On va essayer d'enregistrer ça Film Booktube Test Et ben voilà, on va enregistrer ça tout de suite Ouais, si on va le laisser dans l'image Voilà Et donc normalement, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir de cette façon Et qui va vous montrer l'avancement de votre projet Voici, je vais vous montrer comment vous servir de iMovie Donc iMovie, vous l'ouvrez, vous avez une fenêtre qui se présente comme ceci Donc en tout cas dans la dernière version Donc vous cliquez sur nouveau projet, nouveau film Pour rester plus simple, on va aller dans aucun thème Donc vous créez votre film Donc on va mettre ça, Booktube Booktube test Ok Voilà, donc il vous créez votre nouveau projet avec rien à l'intérieur Donc ensuite, vous pouvez choisir d'importer des médias Donc vous pouvez cliquer sur la flèche Ou sinon les faire glisser à l'intérieur Donc moi je vais réutiliser le même fichier que tout à l'heure Voilà, je le fais glisser Et sur Mac, c'est tellement merveilleux que ça se fait instantanément Donc voilà, on n'a pas besoin de patienter pendant un moment Alors donc vous voyez que plus vous avancez Plus l'aperçu avance également Donc vous pouvez également cliquer sur la flèche pour avoir un aperçu Voilà Donc ça c'est bon Vous allez donc commencer à éditer Le plus simple, moi je trouve, c'est de faire glisser tout votre projet directement à l'intérieur Donc le projet principal On va zoomer un peu plus Voilà, pour avoir un peu plus de détails On va repartir au début Voilà Et donc vous allez faire avancer un peu votre curseur Faire glisser votre curseur jusqu'au moment où on commence à parler Voilà On clique un coup Donc vous voyez que le curseur, j'ai cliqué, donc il est dessus Vous vous remettez dessus et vous faites un clic droit Scindez le plan Voilà Donc comme tout à l'heure, il l'a détaché Et ensuite, vous faites bien attention que c'est le plan précédent qui est sélectionné Et vous l'effacez avec la touche effacée directement Ça va plus vite Voilà Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller jusqu'au... à la séquence suivante Donc moi je parle beaucoup Donc vous pouvez voir ici que vous avez en bas la description de la piste sonore Donc vous pouvez voir quand est-ce que vous allez vous arrêter de parler Voilà Vous remettez donc... Alors là vous faites bien attention que votre piste est sélectionnée Vous faites un clic droit Et vous refaites scindez une nouvelle fois Vous avancez jusqu'à votre piste suivante Vous cliquez un coup, vous voyez, le curseur est toujours bien sélectionné Clic droit, scindez Vous faites attention que c'est bien la piste dont vous ne voulez plus qui est sélectionnée Et vous faites effacer, voilà Vous pouvez également, comme d'habitude, rajouter des transitions Donc là-haut Ici Là où c'est indiqué par le petit curseur ici Donc vous faites du fondu au blanc, fondu croisé Enfin il y en a tout plein Vous pouvez voir les différents fondus enchaînés Moi j'aime bien le fondu au blanc Et donc ça vous donne quelque chose Comme ça Voilà Donc, bon C'est la base C'est basique Donc une fois que vous avez terminé de tout éditer Voilà Donc vous avez votre projet qui est prêt Alors comme d'habitude Si vous voulez rajouter des différentes pistes Et différentes vidéos Différents médias à votre projet Vous pouvez les rajouter en important Comme d'habitude En cliquant sur importer Et en allant chercher votre fichier Il va s'afficher comme d'habitude Dans le Voilà Dans la suite Des différents événements Et vous pouvez faire sélectionner Et glisser à l'intérieur Voilà Donc pour ça C'est fait On va dire que c'est l'édition de base Alors après sur internet Vous pouvez trouver tout Plein de tutoriels Pour essayer de trouver des éditions Des types d'éditions un peu plus élaborées Cette vidéo va pas faire 30 minutes Donc on va s'arrêter là Parce que sinon ça va vraiment être trop long Donc une fois que vous avez terminé votre projet Donc vous allez sur partager Vous choisissez un fichier Donc voilà Il va vous proposer les différentes caractéristiques Pour votre projet La qualité que vous voulez Etc 720 C'est franchement parfait Je pense que c'est peut-être pas la peine D'aller plus D'aller plus élevé Sinon ça va vraiment vous faire un fichier Beaucoup trop lourd Et qui sera beaucoup plus long A importer aussi sur Youtube Déjà que celui-là Il fait 2 gigas et quelques Donc c'est déjà franchement pas mal Vous allez ensuite sur suivant Vous cliquez sur booktube Oui vous sélectionnez le titre de votre fichier En fait Et vous allez ensuite sur enregistrer Et voilà Il va commencer à se charger Et à s'encoder Ici Donc vous verrez ici L'avancement de votre fichier Je vais vous montrer comment faire une endcard Ou une outro Vous appelez ça comme vous voulez C'est un peu le générique de fin de votre vidéo Que vous voyez souvent sur pas mal de vidéos booktube Donc je vais vous montrer ça tout de suite Alors d'abord on va avoir besoin D'icônes de médias sociaux Donc comme Twitter, Facebook, Instagram par exemple Et donc on va aller chercher ça Dans un site qui s'appelle Icônes Archive Voilà .com Donc on va aller chercher Des icônes basiques En essayant d'aller les chercher Donc dans les Social Network Voilà Voilà Donc on va aller utiliser Quelque chose de basique Comme ça On va aller chercher Facebook Si on le trouve Il est là Donc je vous conseille De le télécharger en PNG Ce qui est plus simple Donc voilà Vous faites un clic droit Enregistrer sous Et donc voilà Facebook Icon Vous l'enregistrez Ensuite On revient en arrière On va aller chercher Twitter Ah oui Instagram aussi Alors après c'est vous qui voyez Vous voyez vous avez plein de choses Comme Goodreads Google+, etc Donc vous pouvez ajouter Autant d'icônes que vous voulez Donc enregistrer Donc enregistrer Instagram Ça ça y est Et on va aller chercher Twitter Vous avez aussi Skype Il y a vraiment tout ce que vous voulez Voilà on va aller chercher Twitter En PMG aussi Enregistrer l'image sous Et Twitter Ok Et ensuite on va aller sur un site Qui s'appelle Rebet.com C'est un site d'édition de photos en ligne Gratuit Bon il propose des fonctions payantes Mais globalement Vous pouvez vous en sortir Pour pas Pour pas grand chose Donc vous Créer un collage Alors Vous pouvez aller sur La librairie Enfin librairie Oui Bibliothèque Et vous allez sur Blank Canva Et là vous allez choisir Un format 2080 Sur 720 Voilà Avec Bon on va choisir Une couleur de fond On va mettre du rose Voilà Ok Voilà Donc vous partez sur votre fond Sur votre fond d'écran Pour votre vidéo Donc vous avez le bon format Ensuite On va aller Insérer Donc ce qu'il vous faut C'est d'abord du texte Voilà Et donc vous allez Proposer par exemple D'aller visionner Votre précédente vidéo Donc on va aller taper Sur vidéo Précédente Si j'y arrive Voilà Donc ensuite Add Vous pouvez ajouter Et ensuite Vous pouvez aller Changer les Polices Comme ça vous arrange Comme vous les préférez Donc vraiment Il y en a tout plein Vous pouvez voir Vous pouvez personnaliser ça Très facilement De même que les couleurs Etc Donc on va essayer De faire quelque chose De simple Voilà Vous pouvez redimensionner Vidéo précédente Vous allez aller chercher La miniature De votre dernière vidéo Donc toujours De get from computer Donc de votre ordinateur Upload de photos Voilà Donc moi par exemple J'en ai une ici Il va la télécharger Sur Le site internet Voilà Et ensuite Vous la faites glisser Voilà Dans votre canevas Donc vous l'avez ici Tout va très vite Voilà Donc vous avez Vidéo précédente Vous pouvez ensuite Demander aux gens De s'abonner Sur votre Sur votre chaîne Donc on peut rajouter ça Voilà Vous avez S'abonner Ou abonnez-vous C'est comme vous voulez Vous pouvez aussi Le redimensionner Voilà Et ensuite On va rajouter Pas mal de boutons De réseaux sociaux Donc alors C'est les boutons Qu'on a pris Tout à l'heure Voilà Donc on va aller Sélectionner tous Nos boutons On peut les ajouter D'un coup En les sélectionnant Normalement Tous les trois Si ça fonctionne Il faut les sélectionner Un par un Ok Bon On va ajouter Voilà Facebook Alors ils sont assez grands Donc vous pouvez ensuite Les redimensionner Vous essayez qu'ils fassent tous A peu près la même La même taille Voilà Donc ensuite On a Instagram D'où l'importance De les enregistrer En format PNG Depuis le site internet Tout à l'heure Comme je vous avais montré Parce que C'est un format Qui vous donne La transparence En fait De votre icône Donc ensuite Vous pouvez Justement La coller Sur un fond de couleur Et vous n'aurez pas Un carré blanc Et des bords blancs Comme Comme une image classique Voilà Donc vous le disposez De cette façon Et ensuite Twitter Le dernier Voilà Vous l'insérez aussi Vous essayez De faire en sorte Qu'il soit A peu près De la même taille Que les autres Voilà Bon c'est approximatif Je me dépêche Pour pas que Cette vidéo Dure Dure 3 heures Mais bon Ensuite Vous pouvez aller Mettre Tout le format Que vous voulez La mise en page Pareil Vous pouvez travailler Sur les mises en page Etc Ensuite On va aller Donc Taper Les différentes informations Donc Facebook Moi ce sera Un jour Un livre Donc Je peux rajouter Ça ici Avec Voilà La taille Qui est un peu Réduite Pour pouvoir rentrer Donc Facebook On a un jour Un livre Instagram Ce sera Les Mimo Alors Ajouter C'est pareil La taille On la diminue Légèrement Voilà Et Twitter Donc ce sera Les Mimo Aussi Et on ajoute Hop Ici On diminue La taille Également Voilà Donc globalement Vous avez Une Mcard Bon c'est vraiment Super basique Après vous pouvez faire Quelque chose de Beaucoup plus joli Vous pouvez également Rajouter le nom De votre site internet Si vous avez Si vous avez un blog Également Donc moi Ce sera un jour Unlivre.fr Voilà Donc Vous pouvez vraiment Personnaliser ça A fond Et comme ça Vous mettez ça A la fin de vos vidéos Et tout le monde C'est à peu près Voilà Ou vous retrouvez Sur les différents Réseaux sociaux Vous pouvez ensuite Annoter votre vidéo De façon à ce que Les personnes cliquent Directement sur les liens Et qu'ils soient Directement redirigés Donc ou bien Pour s'abonner à votre vidéo Ou à votre vidéo précédente Ou pour aller sur votre site internet Voilà Donc une fois que vous avez terminé Donc vous allez en Save Vous choisissez votre image Donc on va mettre Endcard Voilà Essayez de choisir La résolution la plus élevée Quand même Ce sera plus sympa Et vous sauvegardez Votre photo Voilà Donc Endcard JPEG Et Save Voilà Donc normalement Vous avez Votre photo Qui est sauvegardée Voilà Vous avez normalement Quelque chose Comme ceci Voilà Donc vous pourrez Ajouter à la fin De votre vidéo Dans votre logiciel De montage Et rajouter un peu De musique dessus Ça peut être sympa aussi Ça peut être sympathique Pour terminer Chacune de vos vidéos Maintenant je vais vous montrer Comment aller éditer Une miniature Pour Youtube Une fois que vous aurez Chargé votre vidéo Sur Youtube Pour pouvoir personnaliser Votre miniature vidéo Donc on va toujours Se servir de ribette Mais tout d'abord On va aller chercher Une capture d'écran Donc de votre miniature Alors quand vous filmez A la fin Moi ce que je vous conseille A la fin de votre vidéo C'est prenez la pose Sur votre caméra Avec vos livres Dans la main Voilà Restez immobile Trois secondes Et ensuite Faites une capture d'écran De la meilleure pose Qui vous convient Pour ensuite avoir Un fichier Un fichier photo Justement D'une belle miniature Bien faite Et donc ensuite On va aller la chercher Voilà On va la sélectionner Open Voilà Donc vous avez Votre photo Qui est uploadée Donc vous choisissez Le titre Que vous voulez rajouter Tout simplement Pour lecture Par exemple Voilà Donc là Vous pouvez choisir Des Des fonds Des polices Assez Assez sympas Alors certaines Sont payantes Faut regarder Mais globalement Vous pouvez trouver Pas mal de Pas mal de polices Gratuites Alors faites attention Quand même Que Faites attention Quand même Que bon Ça reste lisible Parce que C'est vrai que Avec Avec des vidéos Et des photos Avec des fonds Assez chargés Ça peut vite Ça peut vite Devenir compliqué Donc on va aller Chercher quelque chose De plutôt simple Si on arrive à trouver Voilà Donc point lecture Ça peut être Ça peut être sympa Comme ça Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire C'est ensuite Voilà Vous ajuster Comme Comme vous le sentez Si vous trouvez Que C'est trop large Voilà Et vous pouvez ensuite Aller choisir La couleur Que vous voulez Donner A votre texte Vous pouvez ensuite Rajouter des stickers Aussi Ça peut être sympa Voilà Donc vous avez Des stickers Avec du papier Des crayons Etc Des petits cœurs Si c'est un coup de cœur Par exemple Voilà Ça peut être Ça peut être cool Et puis vous pouvez Également changer Les couleurs Des différents Des différents stickers Voilà Vous pouvez également Éditer la photo Que vous êtes en train D'utiliser Donc vous pouvez aller Dans touch-ups Échanger Faire des petites modifications Si vous voulez Vous ajuster un peu Vous pouvez aller Dans les effets Aussi Donc ça peut être sympa Pour faire une vignette Par exemple Voilà Vous voyez Que vous pouvez ajuster Pas mal de choses Pour histoire De centrer un peu L'attention Sur vos livres Vous pouvez modifier Les différentes couleurs Vous voyez Vous pouvez ajuster Pas mal de choses Enfin je vous laisse Découvrir ce logiciel Qui est franchement Franchement sympa Donc surtout Que c'est un logiciel En ligne Vous avez franchement Pas la C'est pas la peine D'installer Photoshop Ou autre chose Pour commencer Vous pouvez utiliser Ce genre de choses Qui sont gratuites Et voilà Donc une fois Que vous avez terminé Vous pouvez mettre Donc save Je vous conseille Comme d'habitude De le sauvegarder Au maximum En faisant attention Que ça ne dépasse pas 1 méga Puisque c'est la limite Autorisée par Youtube Une fois que vous chargez Votre miniature Donc voilà Miniature Booktube Et donc on va sauvegarder ça Voilà Voilà Donc une fois Que vous êtes Vous êtes arrivé là Vous avez votre fichier Vous avez tout ce qu'il vous faut Donc vous pouvez aller Sur Youtube Et mettre en ligne Et mettre en ligne Votre nouvelle vidéo Voilà Donc ce que je vous conseille C'est éventuellement De la mettre en ligne En privé Histoire d'avoir le temps De faire Toutes vos modifications Et ensuite De la passer en public Une fois que tout sera prêt Donc vous pouvez mettre en ligne Votre fichier Voilà Donc vous choisissez Votre fichier Et ensuite Vous le mettez en ligne Donc le temps Que tout se mette en ligne Ça peut être très long Soyez patient Vous pouvez ensuite remplir Toutes les différentes informations Donc votre vidéo booktube Donc vous choisissez un titre Vous choisissez une description Pour votre vidéo Ça peut être sympa De remettre Vos différentes informations Sur les réseaux sociaux Etc Pour qu'on puisse vous retrouver également Et ensuite Les différents tags de description Donc on peut mettre Point lecture Chronique Bien de livre Ouais Avis de Sur ami Etc Etc Et ensuite Il va vous demander Votre miniature personnalisée Voilà Donc vous cliquez dessus Et vous allez chercher Votre miniature Donc la petite miniature Qu'on a fait tout à l'heure Et normalement Toujours en faisant bien attention Qu'elle fasse en dessous Qu'elle soit inférieure à 1 mégat Vous pouvez la charger dessus Voilà Donc elle est assez bien affichée Donc normalement C'est bon Vous aurez une belle miniature Sur votre vidéo Vous pouvez ajouter Votre vidéo A une playlist Si vous en avez créée C'est toujours bien De pouvoir trier Toutes les vidéos Que vous faites En fonction Que ce soit des book haul Que ce soit des Unboxing Que ce soit des chroniques Etc Des points lecture Ou pourquoi pas des tags Donc ça peut être sympa C'est plus rapide Pour les personnes Qui vous regardent D'aller directement Chercher les vidéos Qui les intéressent Sur votre chaîne Et ensuite Une fois que la vidéo Sera traitée Il ne vous restera plus Qu'à la mettre En public Et elle sera En ligne sur internet Vous cliquez donc Sur ok Une fois que vous avez Terminé vos modifications Et vous attendez Donc que votre vidéo Est totalement finie De charger Donc là Vous voyez que c'est très lent Elle n'en est qu'à 1% Une fois que tout sera Tout sera chargé Il vous mettra un petit message Pour vous dire Que votre vidéo Est prête A être regardée A être visionnée Sur internet Et il vous donnera même Le lien de votre vidéo Comme d'habitude Si vous avez des questions Vous pouvez me les laisser En commentaire Et je listerai également Toutes les manipulations Et toutes les étapes Que je vous ai présentées Précédemment Dans l'article de blog Qui sera lié Donc je vous mettrai Le lien ici Quelque part Dans la vidéo Voilà Donc n'hésitez pas A liker cette vidéo Si vous l'avez appréciée A la partager également Parce que je pense Que ça pourra Intéresser pas mal de monde Et n'oubliez pas Le 4ème et normalement Dernier épisode de cette playlist Qui arrivera Très très bientôt Où on discutera Voilà Ce sera une vidéo discussion Sur les conseils Que j'aurai éventuellement A vous donner Pour commencer votre chaîne Les choses à éviter Parfois Enfin les trucs et astuces Pour faire monter votre chaîne Et pour gagner en abonnés Éventuellement Et pour éventuellement aussi Voilà Prospérer Et prendre du plaisir Avant tout A ce que vous faites Parce que c'est C'est vraiment l'essentiel Voilà Donc je vous dis A très bientôt Pour cette nouvelle vidéo C'est normal C'est normal Ce qui lui arrive à très C'est le karma C'est le karma Oui c'est le karma Parce qu'il faut savoir Qu'en France Moi je regarde la saison Vous savez qu'il n'y a rien A regardé en anglais Et pourquoi elle me Elle me lance des